Pierre Bellemare était passionné par son métier. C'est lui qui a importé les concepts du prometteur, mais aussi du téléachat en France. Son fils, Pierre De Stel, est d'ailleurs à la présentation de l'émission M6 Boutique depuis 30 ans. Que ce soit pour la radio ou bien la télévision, Pierre Bellemare fournit l'idée, et n'hésitez pas à les mettre en place. Sa voix charismatique lui permettait de mener à bien tous ses projets qui activaient les téléspectateurs et auditeurs. Ce père de famille de trois enfants aimait ce qu'il faisait et n'avait pas du tout envie de s'arrêter. Le 14 avril dernier, soit quelques semaines seulement avant sa triste disparition, Pierre Bellemare a pu présenter le top 25 GRD sur Canal+, à l'occasion des 25 ans de Grelin. Benoît Delépine, l'un des fondateurs de l'émission, a déclaré à France Info. On se demandait s'il aurait encore l'énergie de se lancer dans un projet aussi costaud. C'est un exploit qu'il a réalisé pour nous, il a tourné quand même 50 lancements chez lui, en refaisant des prises. Le fait qu'il ait accepté de faire cette émission, c'était pour nous une forme de boucle qui se bouclait. C'était inespéré et c'était plus qu'un honneur pour nous. Pierre Bellemare avait bel et bien encore l'envie de poursuivre les tournages, et se l'amène gratuitement. Nos confrères de télé-loisirs ont eu la chance de pouvoir lui parler de sa collaboration avec Grelin. Il avait ainsi pu revenir sur la possible raison qui faisait qu'à son plus grand malheur, il était moins présent à la télévision. L'une des explications possibles est que les producteurs ont peut-être peur de me demander de faire des choses, car ils pensent que je vais prendre beaucoup d'argent. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse. J'accepte souvent de travailler gratuitement. Cela a par exemple été le cas pour Grelin. Je ne suis pas dans le besoin, donc je peux travailler gratuitement ou pour pas cher. Il a également affirmé avoir pris beaucoup de plaisir à tourner pour cette émission. Pierre Bellemare aimait par-dessus tout son métier. Il avait notamment déclaré La seule condition est de venir tourner chez moi. Aujourd'hui, j'aimerais faire plus de télé. J'ai toujours adoré travailler, et c'est compliqué de raccrocher.